Les Journées du Patrimoine, c'est ce week-end. Près de 300 lieux répartis sur toute la métropole vous ouvrent leurs portes, de quoi trouver normalement votre bonheur. Mais si vous avez besoin un petit peu d'aide pour vous décider, Amélie Duchamp est là ce soir avec moi sur le plateau. Alors Amélie, dites-moi ce qui a retenu votre attention pour cette édition. Alors Clémence, les Journées du Patrimoine, c'est l'occasion de découvrir des coulisses de lieux qu'on connaît plus ou moins bien. Et bien ce week-end, c'est l'hôpital Lyon Sud que l'on pourra visiter mais en bonne santé. Alors ce qui est assez exceptionnel, ce sont les visites du bloc opératoire et du centre de biologie. Deux espaces qui sont habituellement complètement fermés du grand public. Ce week-end, vous pourrez donc manipuler à votre tour les pipettes, les microscopes, entrer au bloc, voir les machines qui gèrent les constantes des patients, l'endormissement. Et ce sont les infirmiers, les aides-soignantes, les anesthésistes des HCL qui seront présents pour vous expliquer leur métier. Le but, c'est de vous faire découvrir leur monde où tout est checké, listé, sécurisé. Vous pourrez être moins aseptisé mais tout aussi minutieux. Vous pourrez découvrir des techniques graphiques originales au musée de l'imprimerie. Alors des professionnels feront samedi et dimanche des démonstrations de calligraphie, d'enluminure, de gravure et de typographie. Alors ils vont venir avec du matériel qui est souvent très spécifique. Vous pourrez les voir écrire à la plume, d'une plume taillée à la main ou enluminer des textes sur du parchemin avec des feuilles d'or et des pigments précieux. Ou encore imprimés à la façon de Gutenberg avec des caractères mobiles en plomb. L'occasion d'échanger avec tous ces spécialistes pour leur poser toutes les questions qui vous titillent. Et puis il y a aussi le mémorial de la prison de Montluc qui propose de découvrir l'ancien centre pénitentiaire. D'abord prison militaire, puis nazie, puis civile, puis exclusivement féminine. C'est justement l'aile de détention des femmes qui sera exceptionnellement ouverte ce week-end. Une zone habituellement fermée au public et qui n'accueille plus de détenus depuis 2009 seulement. Alors voilà un petit tour d'horizon, des visites remarquables. A noter, tous les sites sont accessibles avec passe sanitaire et faites attention parce qu'il faut parfois réserver. Oui, ça c'est très important. Merci Amélie, on vous retrouve tout à l'heure pour d'autres idées.